Après le sommet des BRICS en Afrique du Sud, le président brésilien Luis Ignacio Lula da Silva s'est envolé pour l'Angola jeudi soir dans le cadre d'une visite officielle de deux jours. Avec son homologue angolais João Lourenço, ils ont participé à une cérémonie de remise de médailles vendredi avant de présider la signature de plusieurs accords entre leurs deux pays. Étant donné que l'Angola et le Brésil assurent temporairement la présidence de la SADC et du Mercosur, je pense qu'il serait très important de préparer une réunion de haut niveau entre les deux blocs régionaux afin d'harmoniser une coopération économique forte dans le cadre de nos développements respectifs. Le dirigeant sud-américain a reçu l'ordre Antonio Neto de la part du président Lourenço qui, lui, s'est vu décerner l'ordre national de la Croix du Sud au palais présidentiel de Luanda. Il s'agit là de la troisième visite officielle de Lula en Angola. Dans le secteur de la santé, nous avons abordé deux aspects importants. Le renforcement de la politique de prévention, ce qui a donné lieu à la logique de traitement que nous avons reçue. Et la première usine de médicaments du pays qui sera importée dans le cadre d'un consortium de trois entreprises, Brésilien. Le président brésilien doit poursuivre sa visite d'Etat avec l'inauguration d'un nouvel espace au centre culturel Angola-Brésil de Luanda samedi, avant de se rendre à Sao Tomé et Principé.